Ce qu'on veut dénoncer c'est justement un licenciement abusif, parce que ce critère de périmètre avec seulement un établissement de protégés et pas les autres, pour nous c'est un licenciement abusif, donc c'est une étape. On va voir ce que ça donnera, ce qu'on aura la réponse le 15 janvier. On va essayer d'avoir des outils entre les mains pour justement interpréder la CECAP sur ce licenciement. Notre avocat a plaidé sur le dossier et a montré que la CFDT avait toute la légimité pour signer cet accord et que cet accord a été juste, étant donné qu'il faisait en sorte de limiter le nombre de licenciements sur l'entreprise. Je n'ai jamais été pour la guerre de syndicat, je pense que malheureusement ça a desservi tous les salariés. La situation de l'entreprise a fait que c'était évident qu'on serait allé vers là. Un site majoritaire CFDT et un site majoritaire FO, avec un qui ferme et l'autre qui reste debout, a obligatoirement entraîné cette guerre. Je dirais que ce sont des guerres de sites plutôt que des guerres de syndicat et malheureusement ça ne sert personne. Il va y avoir une commission de suivi qui va se mettre en place et qui est prévue au sein du PSE et de la cellule de reclassement. On espère que par le biais de cette cellule, il sera fait le maximum pour que tous les salariés de l'Empolée de Saint-Nazaire puissent rebondir.